par son histoire, mais récente par sa transformation avec la fusion avec Télécom Bretagne. Et nous sommes accueillis ici en tant que Collège des Transitions Sociétales que j'ai le plaisir de diriger depuis quelques années et que j'ai créé avec mon complice Yannick Lefebvre, ici présent. Donc j'ai un grand plaisir de l'accueillir ce soir. Et qui est directeur du CNAM Pays de la Loire. Bonsoir Yannick. Bonsoir Bernard. Et puis c'est une grande journée aujourd'hui, alors pour plusieurs raisons. Non, non, c'est pas parce qu'il y a la grève, là. On n'en a pas discuté, mais c'est quand même le 10 décembre, c'est quand même une date importante. En fait, je crois, tous les ans, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un petit truc qui est bon de rappeler de temps en temps. Donc c'est la date annuelle. Et puis on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir une nouvelle fois, si j'ose dire, puisque si vous vous souvenez, Massimo était venu le 12 décembre sur la question du revenu universel. Qu'est-ce qu'il y a d'universel dans le revenu de base ? Et si vous avez suivi l'actualité, à peine avait-il sévi dans cet amphithéâtre que le gouvernement italien, début janvier 2019, actait en présence de Salvini, d'ailleurs. Il y avait Salvini, Di Maillot. Oui, mais il faisait partie du gouvernement, même si ce revenu de citoyenneté n'est pas tout à fait ce dont tu nous avais parlé la dernière fois. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Donc on peut s'attendre, par contre, par rapport au sujet de ce soir, qu'il se passe des choses en Italie en janvier prochain. Voilà, donc je vais laisser mon ami Yannick peut-être introduire la soirée. Tu vas animer la soirée avec moi. Et puis te laisser dire quelques mots pour introduire le sujet de ce soir. Merci à vous et bonne soirée. Bonsoir à toutes et tous. Pour moi, c'est un plaisir de venir ici et puis d'accueillir Massimo. Ça doit être la troisième ou la quatrième dont je fais l'ouverture. Et quand j'ai vu le thème qui était retenu, capitalisme, technique et démocratie, ça m'a rappelé mes vieilles périodes d'études militantes où on parlait de technique, techniquée, de pratique, praxis et puis de création, poésis. Et ce thème de la démocratie, capitalisme et technique, je trouve, met particulièrement en jeu ces trois notions. La pratique, c'est dans l'acception militante, ce qui fait que dans un geste, on transforme la matière et on se transforme soi-même. C'est-à-dire que dans la pratique artisanale, quel que soit l'artisanat concerné, l'artisan se transforme en même temps qu'il transforme la matière. Et donc, il y a une question qui tourne autour de la manière dont on produit et dont on se produit soi-même en agissant. Donc, toute la question qui tourne autour de qu'est-ce que c'est qu'une personne, un individu, une société en acte. La deuxième chose, c'est la techniquée. La technique, c'est simplement l'art de reproduire de manière mécaniste un geste à l'infini. Et bien entendu, la technique, elle met en cause cette approche individuelle de la praxis. La praxis étant également un outil pour construire la société. Et puis, le fondement de la poiesis, c'est la création. C'est la capacité à interpeller l'individu, l'environnement dans son intégrité. Et je trouve que cette conjugaison des trois, capitalisme, technique et démocratie, est vraiment au cœur d'un certain nombre de préoccupations qui nous traversent tous. La société, les entreprises, les individus. Et donc, je suis bien content de pouvoir écouter et de partager avec vous l'écoute de Massimo Amato. parce que je suis sûr qu'il a des trucs à nous raconter là-dessus. Massimo, je te laisse la parole. Avant, Massimo, une précaution oratoire. Si vous avez compris ce qu'il a dit, vous avez de la chance. C'est assez rare. Merci quand même Yannick. Et deux... Pardon ? C'est normal. Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent et qui comprennent. Et Bernard fait partie des rares, à qui, au prix de qui, je répète inlassablement un certain nombre de choses. Le collège, ça fait six ans qu'on l'a créé. Et je répète, à chaque rentrée, on fait toujours la même manifestation. Et il est là, il dit, ah oui, c'est bien, j'ai compris des trucs. Et puis voilà, mais c'est bien parce qu'on sent un homme en progrès. Et moi, ça me réjouit. Je ne sais pas si vous, ça vous fait la même chose. Et puis le deuxième point que je voulais ajouter avant de laisser la parole à Massimo, c'est attention. Attention à ce que vous allez entendre, parce que vous avez senti déjà la tonalité de Massimo. Avec les années qui passent, il ne s'arrange pas. Il va finir par être un vrai gauchiste, etc. Donc je vous connais, vous êtes en capacité de prendre du recul par rapport à tout ce qu'il va dire. Et n'hésitez pas vraiment à l'interpeller après, à vous opposer à tout ce qu'il va déliter, déballer sur le système actuel, et notamment son analyse. Je sais qu'il se concentre là, mais n'hésitez pas à prendre du recul par rapport à tout ça. Massimo ? Non, c'est plus facile, évidemment. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être là. Oui, c'est la quatrième fois que j'interviens. Et à chaque fois, disons, je disais, on monte d'un cran, parce que la première fois, c'était les monnaies locales. Bon, d'accord, monnaies locales. Puis l'euro, c'était déjà un revenu universel. Et maintenant, la démocratie, le capitalisme et la technique. Donc vous voyez, c'est toujours plus. L'année prochaine, je n'ose pas penser qu'est-ce qu'ils vont me proposer. En tout cas, j'ai pris au sérieux le défi, comme on dit. Et donc, j'ai essayé de préparer, disons, une architecture des discours qui travaille justement sur les relations entre ces trois pôles. Parce que c'est vraiment capitalisme, technique et démocratie qu'il faut voir dans leurs différentes manières de s'entrelacer, de coïncider ou de se couvrir l'un avec l'autre. Et surtout, il faut le faire dans une situation où il est bien clair que, comment dire, juste pour citer un gauchiste un peu plus, disons, réputé que moi, Antonio Gramsci disait aux années 30 que quand une civilisation, quand un bloc social, quand une situation politique finit, le vrai problème, c'est que l'alternative n'est jamais déjà disponible. Donc on ne passe pas d'un système à un autre, mais il y a un entre deux qui est le moment le plus difficile. Et je crois qu'on est dans ces moments assez difficiles. Et pour faire cela, je m'appuierai aussi, vous le verrez, sur les travaux et la pensée d'un autre gauchiste italien, qui était Claudio Napoleoni. Je crois que vous ne le connaissez pas, parce que c'était un économiste italien qui a travaillé, disons, dans les années 50, 60, 70. Il est mort en 88, assez jeune, mais il est mort d'un cancer en 88. Il a été économiste, il a été député, il a été sénateur, il a travaillé, disons, il a été élu pour les partis communistes, mais comme membre indépendant du parti communiste. Et jusqu'à la fin, surtout à la fin, disons, de la grande saison italienne de la gauche, disons, fin années 70, il a beaucoup insisté pour que la gauche ne perde pas son orientation dans un monde qui était en train de changer de façon radicale. C'était le début, disons, de ce cycle idéologique, mais pas seulement idéologique, mais aussi technique, pratique, politique, productif, qui est le cycle néolibéral, par rapport auquel la gauche n'a fait que montrer ce qu'on appelle en Italie, je ne sais pas si on peut dire ça en français, mais sa subalternité, c'est-à-dire qu'elle a été complètement captive d'un discours qu'elle a essayé de maîtriser sans réussir à le faire et en devenant captive d'une manière de penser qui, au fond, a détruisé les bases, les bases politiques et existentielles même, je dirais. Et alors, voilà, qu'est-ce que je vais faire avec vous ? Ça, c'était la présentation. Quand, en septembre, on a décidé qu'on aurait pu aller dans cette direction, j'ai imaginé un texte de ce type. Et donc, voilà, j'ai souligné six points que je vais développer. La première, c'est la fin du cycle idéologique néolibéral. Il faut qu'on tombe d'accord sur ce qu'on pourrait vouloir dire la fin du cycle idéologique néolibéral. Et puis, deux distinctions importantes qui s'ouvrent à partir de ça. La distinction entre économie des marchés et capitalisme. Et pour ceux qui sont venus déjà, qui ont écouté les autres conférences, c'est quelque chose que j'ai toujours essayé de faire passer. Capitalisme et économie des marchés ne sont pas synonymes. C'est un équivoque d'imaginer qu'ils soient synonymes. Mais aussi, la relation, et ça c'est un peu plus compliqué, entre capitalisme et progrès technique. Mais il y a aussi la situation de crise dans laquelle on est. Donc, le capitalisme est en crise, et sa compatibilité avec la démocratie redévient, elle aussi, un sujet de méditation. Et là, c'est vraiment, je viens d'Italie, mais c'est le problème de l'Europe. On parle du moment Polanyi. Karl Polanyi, c'est un scientifique, un historien, un sociologue hongrois, qui, aux années 30, justement après la crise des 1929, avait donné une interprétation du fascisme comme la réaction du capitalisme face à l'impossibilité de garder le luxe de la démocratie. Et en effet, il y a pas mal de, disons, des situations en Europe où la démocratie, même dans ses significations les plus basiques, commence à apparaître comme un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Alors, il paraît qu'en Italie, on a fait un sondage, et dans ces sondages, il est sorti que 40% des Italiens seraient disposés à accepter le gouvernement d'un homme fort. Vous voyez, justement, la sénatrice Liana Segre, qui était à Auschwitz, a dit, bien évidemment, ils le veulent parce qu'ils ne connaissent pas l'homme fort. Mais c'est exactement ça l'histoire. Il y a des générations qui ne connaissent pas, et donc qui peuvent retomber dans les mêmes cycles. On est dans les années 30. On est, au mieux, comme disait un philosophe français, Gérard Ranel, les années 30 sont devant nous. C'est-à-dire qu'on est dans des situations qui rassemblent beaucoup à la crise de la démocratie des années 20-30. Mais ça ne suffit pas, évidemment. Il faudra aussi qu'on parle de la possibilité, et même de la nécessité de repenser, de penser d'autres liens entre la politique et l'économie. Si c'est vrai que, disons, pour le dire vite, capitalisme et démocratie ne sont pas compatibles, au fond. Et surtout, il faudra penser ça dans l'horizon de la méditation, de l'essence de la technique. Et quand je dis essence de la technique, je me réfère en particulier à la façon où Martin Heidegger a pensé la question de la technique dans notre époque. Bon, donc, voilà. C'est un programme ambitieux. Je vais lire tranquillement. S'il y a des questions, des compréhensions, des demandes, des éclaircissements pendant que je parle, pas de problème, pas de soucis, lève la main, on en discute. Mais l'idée, c'est que je vous lise ce texte, et puis on va en discuter ensemble après. Voilà, ça, c'est le plan du travail. Alors, fin du cycle idéologique libéral. Pourquoi parler de fin d'un cycle ? Parce qu'au fond, il y a partout encore les signes d'une force relative, et donc de la persistance d'une dogmatique néolibérale, surtout dans les institutions européennes et dans le nord d'Europe. Ce qui a, disons, régi les discours économiques et institutionnels jusqu'ici continue à être fort. Mais je parle de fin d'un cycle parce que l'idéologie est un bloc. Clémenceau disait, la révolution est un bloc. On la prend un bloc, on la refuse un bloc. Olderlin n'était pas du même avis parce qu'il savait que les révolutions peuvent travailler contre eux-mêmes, elles-mêmes. Et donc, il faut toujours savoir nuancer. Mais, disons comme ça, si l'idéologie est un bloc, dès qu'elle ne tient plus totalement, elle ne tient plus du tout. Dans ces blocs, il y a des fellures en train de se transformer en failles. Et les failles permettent de revenir aux dogmes. La crise a bien évidemment joué un rôle dans tout cela. Les dogmes ont toujours été des dogmes, donc des vérités imposées d'une certaine manière. mais, comme on disait, la réalité semblait les confirmer. L'autorégulation des marchés, l'idée qu'on pouvait mettre de côté les considérations de justice pour se concentrer sur des considérations d'efficacité, d'efficience, quand on parlait d'économie, c'était apparemment confirmé par l'effet jusqu'à la crise. Mais justement, quel dogme ? Et quel dogme au singulier avant tout ? Celui qui dit, et là je cite Thatcher, la société n'existe pas. Ça, c'était le dogme fondamental du néolibéralisme. Et je précise évidemment, la société n'existe pas avant les individus. Mais elle existe seulement après coup, comme le résultat de leur libre rapport, libre au sens des désentravés, complètement désentravés. D'où la recette que les néolibéraux reprennent des libéraux. Laissez faire. Laissez passer. Laissez faire les individus et vous auriez la meilleure des sociétés possibles. Tandis que tout entrave ne peut que nous faire enfin dévier du sentier de ce que les économistes appellent l'optimalité parétienne. Wilfredo Pareto a donné une notion d'optimalité, une situation optimale, quand je ne peux pas améliorer la situation des A sans empirer la situation des B. Et à mon avis, c'est une situation étouffante. Parce que si on passe son temps à se demander si mon plaisir est de plaire quelqu'un, c'est qu'on passe son temps à se regarder l'un les autres comme des ennemis, au fond. Il faut voir, disons, les côtés étouffants de cette idée de bien-être. Mais bon, c'était l'idée néolibérale. Et cette optimalité parétienne est la quintessence du welfare, du bien-être des économistes qu'on peut appeler néoclassiques. Par conséquent, dans cette perspective, et même théoriquement, le welfare, le bien-être, et le state, l'État, ne vont pas ensemble. Et ça, c'était ce qui est arrivé avec les années 80. Les moins d'États, les plus de bien-être. Ça, c'était, au fond, la recette d'État de chair. Les plus de bien-être pour les individus, pour tous les individus, bien entendu, tôt ou tard, plus ou moins. Mais tous les individus vont être mieux si l'État se retire. Et pourtant, et vous voyez, au fond, on est dans une situation de grève, donc vous êtes encore plus, disons, admirable à être là parce qu'il y a la difficulté de la grève. Je veux dire, mais en France, la grève, c'est, je vois, disons, la situation, c'est la réaction à la nécessité avouée de réduire les poids financiers de l'État-providence en France. Parce que c'est ça, au fond, la question. On ne peut plus se permettre de financer un État-providence qui soit vraiment pro, qui pense à tout. Et voilà. Et pourtant, il est indéniable que le welfare state, les années 85, 45, pardon, les 30 glorieuses qui ont été évoquées, qui sont évoquées dans les débats actuels en France, c'est fini avec les 30 glorieuses. On est dans une autre situation, on n'a plus l'argent, il ne faut pas essayer de se permettre d'aller au-delà de ses capacités financières. Mais il est indéniable que le welfare state des 30 glorieuses a pu s'accompagner d'une réduction des inégalités sans précédent dans l'histoire. On l'a vu la conférence précédente. Et aussi d'une avancée dans la représentation démocratique des intérêts de ce qu'on appelle les classes subalternes, les classes inférieures, les classes populaires. Mais je complique un peu. Les intérêts des classes populaires, est-on sûr que c'était que leurs intérêts ? Ces passages en masse des classes populaires dans la classe moyenne, qui, elle, est très fondamentale des 30 glorieuses, est-il neutre ? Pierre Paolo Pasolini, un autre italien, gauchiste, lui aussi, tu me parleras, mais Pierre Paolo Pasolini appelait ces passages, disons, des classes populaires à la classe moyenne, un génocide culturel. Il parlait d'homologation et de consumérisme. Mais Charles Péguy, en France, disait la même chose aux années 80 du 19e. On a détruit une race, il disait, la race ouvrière. On a embourgeoisie les ouvriers. Sans Pasolini, on pourrait sourire de Mme Thatcher quand elle dit que la société n'existe pas. Mais avec Pasolini, nous comprenons la raison du succès de la Dame de Ferre, parce qu'elle a eu du succès. Elle a donné aux individus isolés ou au moins à la majorité des individus isolés. Thatcher était en cela bolchevique, parce qu'elle disait la majorité a toujours raison et bolchevique, je vous rappelle, ça veut dire majoritaire. C'est majoritaire. Bolchevite. Non, bolchevite, bolchevite, un autre autre. Non, non, bolchevite. C'est majoritaire. Il n'y a pas de dolchevite avec les bolcheviques. Même parmi les bolcheviques, parce que tu sais qu'on est bolchevique jusqu'à ce que la purge n'arrive pas à... Tu vois, donc, bon. Mais disons, Thatcher a donné aux individus isolés ce que les individus isolés veulent. Et ce que veulent les individus isolés, c'est leur bien-être avant tout. Les autres apprennent. Ce qui implique une acceptation implicite d'une base concurrentielle et contractuelle de la société des interactions sociales. Au lieu d'une fondation coopérative. Alors, je vous dis, la constitution de mon pays dit que l'Italie est une république fondée sur le travail. Ça, c'est le préambule de notre constitution. La constitution européenne dit que l'union européenne est fondée sur la compétition. 45, 46, pardon, la constitution, 92, la constitution européenne. Et vous voyez le passage. Ce qui a été gardé des 30 glorieuses dans la vague néolibérale suivante a été précisément cette idée des logiques des classes moyennes consuméristes. C'est-à-dire un modèle de croissance basé sur la consommation privée au détriment de la dépense pour les biens publics. Et donc, dans tout cela, on a vu monter la centralité des mécanismes financiers pour l'allocation des ressources. Dans l'hypothèse d'une rationalité des marchés financiers. Ça, c'était l'autre idée des tachères. Les individus veulent consommer, veulent être financés et il n'y a que les marchés financiers pour financer les individus qui veulent consommer. Ce n'est pas question d'augmenter les salaires, c'est question d'augmenter la bancabilité. Il y a une étude qui vient de sortir de Harvard qui dit que les 1% les plus riches ont accumulé son épargne pour financer la consommation du reste. Ce n'est pas pour faire des investissements. Ce n'est pas la fonction sociale des riches dont on parlait chez Ricardo, chez les économistes classiques. Il y a tout simplement une telle divergence dans la disposition de la richesse que les plus riches ne font que financer les plus pauvres pour la consommation. Et bonnuit à la productivité. Et donc, centralité des marchés financiers. Et donc, on a parlé, c'est pour ça qu'on a parlé aux années 90 et même 2000 d'une démocratisation de la finance. La finance est là pour rendre possible la démocratisation de la société. Sauf que peut-être on n'a pas vu l'autre facette de la relation et on n'a pas vu qu'en effet on financiarisait la démocratie. Et toutefois, comme il arrive souvent avec les idéologies, la façon dont elles essaient de maintenir leurs promesses, c'est la meilleure manière de les désavouer, ces promesses. Et la crise nous montre exactement cela. Elle vient justement de la tentative réitérée pendant 30 ans de soutenir la consommation via la finance et non pas via la croissance des salaires et de la dépense publique. Ça, c'était la recette. Le quota des salaires sur les PIB est constamment en chute depuis les années 80. Si vous voyez les graphes, c'est absolument incroyable. Et même les économistes qui, dans leur modèle, mettaient le quota comme un quota fixe des salaires, ils ont commencé à tenir compte du fait que le quota des salaires diminue. Donc, que l'appropriation de la valeur produite par le travail diminue. en proportion. La crise a été arrivée et la voie prise pour sortir de la crise a renforcé les mécanismes financiers. Quantitative easing, tout ce qu'on a fait avec les politiques monétaires, croissance de la rente donc, et accès plus difficile au financement, encore plus de déflation salariale, réduction du budget public pour l'instruction et la santé. Le cas grec est évident, mais c'est le dossier de tous les gouvernements occidentaux. L'austérité passe par une réduction du budget public. Et au fond, la question en France c'est tout simplement ça. Nous, en Italie, nous avons le problème de la dette publique et de la disproportion entre la dette et les PIB. Ici, il y a un problème de déficit ordinaire. C'est-à-dire que la France est systématiquement au-delà des 3%. donc c'est clair que tôt ou tard il faut qu'elle rentre. Si elle veut rentrer, évidemment, il faut qu'elle touche à la dépense publique. Si elle touche à la dépense publique, l'année dernière, c'était les gilets jaunes. Ce n'est pas moi qui les avais évoqués, mais bon, c'était les gilets jaunes. Là, il y a les manifs pour les retraites. Mais en général, vous voyez que la recette a été toujours la même. Donc, on est arrivé à la crise par l'étrochement de la financiarisation. On a polarisé et paupérisé les sociétés européennes parce qu'on a sauvé la finance au détriment d'une certaine manière de la société. Et donc, voilà que les failles se creusent jusqu'à engendrer, ça c'est intéressant, des autocritiques. Comme je vous disais, l'idéologie est un bloc. S'il y a quelqu'un à l'intérieur de l'idéologie qui commence à dire « mais peut-être qu'il faudrait penser à certaines choses », l'idéologie ne marche plus parce que l'idéologie est un bloc. Alors, je ne sous-estime pas ni ici ni dans mes cours à l'Université Bocco ni la trajectoire d'un Français, Olivier Blanchard, chef économiste du Fonds monétaire international, qui est encore une trajectoire hésitante, mais est une trajectoire de critique par rapport aux politiques d'austérité. Le 19 décembre, donc une semaine après qu'on s'était vu ici, Blanchard est venu à Milan à la fondation de Feltrinelli et il a fait un discours de ce type. Je résume. Moi, je suis pour le capitalisme. Il n'y a pas d'alternative au capitalisme. Comme ça, on touche aussi à la question dont on parlait. mais il faut faire des politiques de soutien de la demande jusqu'à arriver au revenu universel. Lui, il évoque le revenu universel et il ajoute fut-il au prix d'une restriction des mouvements des capitaux. Parce qu'évidemment, si on fait ça, les capitaux s'en vont. Moi, j'ai hésité parce que c'était quand même Olivier Blanchard, je ne le connaissais pas personnellement, mais je voulais lever ma main et dire, monsieur, mais vous savez que le capitalisme, c'est la mobilité des capitaux. Comment pouvez-vous être pour le capitalisme et pour la restriction des capitaux, des mouvements des capitaux ? Parce que les mouvements des capitaux, c'est la centralité des marchés financiers. Bon, Keynes le savait très bien déjà aux années 30. Mais, ce qui est en jeu avec la révision de Blanchard, c'est l'admission de la possibilité et même de la nécessité d'un rôle actif de l'État. C'est ça qu'il disait à Milan. Au plus en général du public, disons, dans la tenue de l'économie et de la société. Si l'on parle comme il parle de politiques fiscales et pas seulement de politiques monétaires, on parle aussi de politiques distributives parce que les politiques fiscales changent la distribution de revenus. Et donc, on parle de justice sociale, ce qui implique que la société existe non seulement après-coup, mais aussi, si je peux dire, avant-coup. Elle existe déjà. Il faut se préoccuper de la société en tant que telle. C'est ça qui dit, au fond, le discours d'Olivier Blanchard, qui met dans la rage absolue les vrais néolibéraux. Les vrais néolibéraux ont un vrai ennemi et c'est le traître de l'idéologie, évidemment. Blanchard est beaucoup plus haï par les durs et purs du néolibéralisme que par les autres, évidemment. Mais ce qui explose avec l'autocritique de Blanchard, c'est justement l'idée d'une capacité d'autorégulation des marchés, sans laquelle l'individualisme méthodologique et donc l'idée que les phénomènes macroéconomiques, les phénomènes généraux, ne sont que l'effet des interactions des acteurs individuels. Ça, c'est, disons, les dogmes méthodologiques de l'économie politique qu'on enseigne dans le mainstream, c'est-à-dire dans l'orthodoxie. Sans la capacité d'organisation des marchés, l'individualisme méthodologique n'est pas pensable. Mais l'individualisme méthodologique est à la base de l'individualisme politique qui est au cœur du tachérisme. Et là, je vous cite un passage de Fonaïek. Vous savez qu'un jour, Tachér est entré au Parlement anglais avec un petit livret comme les maoïstes faisaient avec les livres des mains. This is what we believe in. Voilà c'est à quoi on croit. Et c'était un texte de Fonaïek, évidemment. Ce texte est cité par un illustre nantais, Alain Supio, qui déjà en 2008 écrivait à propos de l'Union européenne. L'Europe gagnée par l'économie communiste des marchés. C'est un texte de 2008 que je vous conseille de lire. Mais là, on va lire ce que dit Supio de Hayek. Hayek a longuement développé dans son œuvre les projets d'une démocratie limitée dans laquelle la répartition du travail et des richesses et même que la monnaie serait entièrement soustraite à la sphère politique et aux aléas électoraux. Citation. La racine du mal est que dans une démocratie illimitée, les détenteurs de pouvoirs discrétionnaires sont obligés de les employer bon gré mal gré pour favoriser les groupes particuliers dont le vote d'appoint leur est indispensable. Une fois que nous donnons licence aux politiciens d'intervenir dans l'ordre spontané du marché, vous voyez l'autorégulation, l'ordre spontané du marché, ils amorcent les processus cumulatifs dont la logique intrinsèque aboutit forcément à une domination sans cesse élargie de la politique sur l'économie. Tandis qu'il faut penser au contraire. Il faut que l'économie domine sur la politique. avec un corollaire en plus. Une proportion grandissante de la population du monde occidental passe sa vie dans des grandes organisations dont les membres sont étrangers à ces règles du marché qui est un marché d'individus atomistes, atomisés, qui ont rendu possible la grande société ouverte. L'économie du marché leur est en grande part incompréhensible. Ils n'ont jamais pratiqué les règles sur lesquels ils reposent et ces résultats leur semblent irrationnels et immoraux. En conséquence, les instincts innés longtemps submergés auraient fait surface. Leur revendication d'une juste distribution, peut-être c'était la même question qui a amené un million et demi ou un million je ne sais pas des Français la semaine dernière à Paris, je ne sais pas, est ainsi un atavisme fondé sur des émotions originelles et bien sûr irrationnelles. Voyez ? Ça, c'est les blocs. La revendication d'une justice distributive est un atavisme. S'imaginer qu'il faut trouver des proportions dans la société, c'est un atavisme, c'est le fruit d'un primitivisme pas encore vraiment surmonté. Mais voilà l'origine de ce mode de pensée dévoilée et révélée dans un texte qui parle justement de la monnaie. C'est un texte toujours de Hayek. Voyez ? Ça, c'est la manière où la société est vue par Hayek. La superstition selon laquelle il revient au gouvernement que l'on appelle normalement l'État puisque cela sonne mieux de déclarer ce qui doit être considéré comme monnaie comme si le gouvernement avait créé la monnaie et comme si celle-ci ne pouvait exister sans lui. Cette superstition a eu son origine dans la croyance ingénue qui veut que l'argent ait dû être inventé et qu'il nous ait ensuite été donné par quelques originales inventeurs. Cette conviction a été totalement démentie depuis qu'on l'a compris l'existence d'une génération spontanée d'institutions involontaires à travers un processus d'évolution sociale. L'argent représente le paradigme le plus important mais dans une société de marché la monnaie ça compte quelque chose. Ces ordres émergent spontanément. Les droits, les langages et la morale constituent les autres cas les plus connus. Les institutions humaines sont l'effet d'une évolution par interaction d'individus qui existent avant la morale, avant le langage, avant la monnaie, avant tout. La société n'existe qu'après coup comme miroir des interactions des individus qu'il faut laisser libre. Vous voyez ? Ça c'est la force. Ça c'est le dogme. Et qui amène avec soi une certaine vision de la démocratie et de la limitation de la démocratie. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer la portée de cette idée d'une génération spontanée des institutions. Elle amène avec soi l'idée que les individus sont déjà là comme tels avant toute communauté. C'est-à-dire avant tout rapport à autre qu'eux. car c'est à partir de cette idée que se construit une notion d'institution et de société qui nie précisément cet autre et qui en niant l'autre devient parfaitement aliéné. Ça c'est vraiment le comble de l'aliénation de s'imaginer que les individus sont seuls et après ils rentrent en rapport les uns avec les autres en engendrant les langages. Figurez-vous. Il n'y a rien d'autre que moi. Ça c'est les dogmes fondamentaux. Peu importe si au singulier je ou au pluriel nous. Car c'est à ces je-nous menacés que s'accroche aujourd'hui la réaction souverainiste. Dans le souverainisme il y a cette idée d'une force du je. souvent au détriment de la liberté de la démocratie bien entendu. Il faudra y revenir mais essayons de faire un pas en avant. Car si la monnaie n'est pas un processus évolutionniste spontané si l'économie n'est pas le résultat d'une interaction d'individus isolés alors elle l'économie a une dimension institutionnelle constitutive. Et c'est là que passe la différence entre cette totalisation de la logique des marchés qu'est le capitalisme et l'économie des marchés. C'est ici qu'on peut voir la différence entre capitalisme et économie des marchés. Parce que le capitalisme c'est la totalisation du moi-jeu absolu tandis que l'économie des marchés tient compte de l'existence d'une mesure qui est autre par rapport à ce qu'il utilise. Et donc je le pose sans embâge. Le marché est une institution pour l'échange qui fonctionne à partir de l'institution de l'invention si vous voulez de la mise en œuvre de la mesure de l'échange la monnaie qui n'est pas le fruit des interactions des individus qui échangent. Ça c'est vraiment les mythes et les mythes technicisés je dirais les primitivismes de Faunaïg de s'imaginer qu'on puisse aller à l'échange sans avoir déjà une mesure. Ici nous retrouvons maintes des considérations que nous avons faites sur la monnaie je vous dis dans les précédentes conférences et réunions qu'on a fait ici mais il faut aller droit à l'essentiel la nature publique de la monnaie en tant que mesure commune ne nous autorise pas à penser la monnaie comme une propriété de l'État au sens que la souveraineté monétaire consisterait précisément et uniquement dans le fait d'avoir les monopoles dans l'actionnement comme on dit de la planche à billets qui est l'autre ritournel des souverainistes il faut revenir à la souveraineté monétaire parce que si on a la planche à billets on n'a plus de problèmes et l'Europe nous empêche etc. c'est le référent de Salvini mais c'est le référent je crois de la peine ici et pas seulement de la peine parce qu'il y a aussi un souverainisme de gauche qui est aussi fort évidemment dans son essence la monnaie n'est pas une quantité c'est pour ça que la planche à billets n'a rien ne touche pas l'essentiel de la monnaie mais une mesure pour prendre en compte l'équivalence de ce qui ne peut qu'être qualitativement différent et donc incomparable la monnaie sert à comparer ce qui est qualitativement différent les poires et les pommes et à dire combien de pommes pour combien de poires sans être ni une poire ni une pomme en plus la monnaie est une institution assez particulière et il faudrait vraiment faire attention à ne pas s'imaginer des simplifications là où vraiment se joue l'essentiel disons de la constitution des économies bon quand en 1926 Keynes dont on a John Mayer Keynes on a parlé dans les autres conférences prêche pour la fin du laisser faire vous voyez les cours et recours on a passé 30 ans à dire laisser faire mais en 1926 Keynes dit bon déjà avant la crise des 1929 mais en sachant d'où on vient il dit the end of laissez faire la fin du laisser faire quand il prêche pour la fin du laisser faire il ne préconise pas la planification étatique il n'est pas un bolcheviste un bolchevique excusez-moi bolcheviste bon bolchevique il préconise une réforme de la monnaie en nous rappelant la nature publique de la monnaie en tant que mesure pour la répartition des tâches et des revenus dans une communauté touche à la monnaie et tu toucheras à la distribution donc tu toucheras à la nature profondément disons morale de l'économie c'est seulement si la monnaie est reconduite à sa nature des biens publics en tant que mesure que l'on peut sortir de ce que Keynes appelle en 33 donc il y a quelqu'un d'un les critères du rendement comme ça on parle un peu de capitalisme ou plus crûment du cauchemar du comptable ça c'est un passage merveilleux un peu long mais il vaut la peine de le lire au 19e siècle le critère que par souci de brièveté nous pouvons appeler les critères du rendement financier développé comme un test pour évaluer l'opportunité d'entreprendre une initiative de nature privée ou publique ou publique s'est répandu jusqu'à atteindre un niveau franchement excessif toute manifestation vitale s'est transformée une sorte de parodie du cauchemar du comptable à chaque fois que je pense au cauchemar du comptable je pense au ministre Schäuble dont on savait très bien qu'on n'arrivait pas à lui faire comprendre que quand on investit la première année on a des dettes c'est après qu'on récupère les dettes parce que l'investissement c'est je dépense maintenant pour avoir plus après il disait non 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 ici il y a un trou il faut les remplir mais c'est plus de l'investissement monsieur le ministre mais on n'investira pas et quand l'Allemagne a décidé d'investir un tout petit peu on a dû le prendre et le mettre de côté ce monsieur parce qu'il n'avait pas compris et Schäuble est un élève direct de von Hayek donc quand je vous parle de von Hayek je ne vous parle pas de quelqu'un qui est je ne sais pas où c'est le maître de Schäuble donc le cauchemar du comptable au lieu d'utiliser l'immense augmentation des ressources matérielles et techniques pour construire la ville des merveilles on a créé les bidonvilles les slams de Manchester et on a pensé que c'était juste et raisonnable parce que selon les critères de l'entreprise privée cela rendait alors que la ville des merveilles aurait été pensait-on un acte de folie qui dans l'imbécile langage financier dans l'imbécile langage financier aurait hypothéqué l'avenir vous voyez que la question des pensions on le dit tout le temps la réforme des retraites c'est pour les nouvelles générations c'est pour ne pas hypothéquer l'avenir il ne faut pas aller au-delà de notre capacité de financement mais quel type de financement la logique du comptable ou une autre logique qui serait possible mais personne ne peut croire qu'aujourd'hui la construction des grandes et belles œuvres puisse appauvrir le futur à moins d'être obsédé par des fausses analogies tirées d'une mentalité comptable abstraite on pourrait dire aliénée les esprits de cette génération sont encore si troublés par des faux calculs qu'ils ne font pas confiance à des conclusions qui seraient évident si on n'accordait pas du crédit à un système de comptabilité financière qui nous fait douter du retour de telles initiatives la même règle de calcul financier autodestructeur régit tous les aspects de la vie voilà une autre phrase importante nous détruisons la campagne parce que la beauté naturelle n'a pas de valeur économique 1933 mais une fois que nous nous serons permis de désobéir à propos de la désobéissance qui est un thème qui t'est cher de désobéir au test de la rentabilité d'un comptable nous commencerons à changer notre civilisation et cela devra être fait avec beaucoup de conséquences de prudence et de conscience car il y a un grand secteur d'activité humaine dans lequel nous devons garder sagement les contrôles habituels basés sur l'argent ce n'est pas les pays des cocagnes il dit tout simplement il ne faut pas utiliser les critères du rendement là il n'est pas nécessaire d'utiliser le passage est donc autant illuminant qu'explicite il nous dit trois choses la première l'économie n'est pas du tout la même chose quand sa fin est l'accumulation et quand sa fin est la consommation ou mieux encore l'usage quelle est la fin de l'économie pourquoi on travaille pour accumuler ou pour utiliser faire libre usage de ce qu'on a pu produire et les critères du rendement est précisément la perspective dans laquelle les choses et les personnes aussi bien entendu par les biais des choses apparaissent dans le capitalisme il est clair que là où l'accumulation est la règle et le capitalisme est l'accumulation parce que c'est ça la mobilité des capitaux la mobilité des capitaux est régie par la recherche de tout capital du rendement du rendement maximal c'est pour ça que les capitaux bougent là où l'accumulation est la règle il y a d'autres conditions de stabilité que la croissance et ça c'est analytique von Neumann l'a démontré et que cette croissance n'est peut-être mesurée que par les rendements par les taux de profit voilà donc le cercle d'un capitalisme qui grâce à l'accumulation grâce à l'accumulation quand il s'éclaire là-dessus rend possible un progrès technique sans précédent ça c'est l'histoire du capitalisme la montée de la technique a été rendue possible par les investissements capitalistes répondez à la logique de l'accumulation mais en même temps à cause de l'accumulation n'arrive pas à en tirer les profits qu'il serait sage d'en tirer on a tellement accumulé dit Keynes aux années 30 qu'au fond on pourrait même dire que c'est fini la phase de l'accumulation et ça commence la phase de la jouissance et le paradoxe devient brûlant c'est paradoxe entre le fait que grâce à l'accumulation on a des possibilités mais à cause de l'accumulation on ne sait pas profiter des possibilités qu'on se donne ces paradoxes devient brûlant là où comme aujourd'hui l'impératif technique des croissances dictées par l'accumulation se heurtent à des limites naturelles est-ce qu'il y a un rapport bien plus profond et moins conjoncturel entre la beauté de la nature et une économie dans laquelle la poursuite de ce qui est utile n'empêche pas d'atteindre quelque chose de bon est-ce qu'on arrive à imaginer une croissance économique qui ne détruit pas la nature parce que ça c'est la question qui est posée par le Green New Deal continuons à produire mais de manière respectueuse de la nature est-ce qu'on sait de quoi on parle de quelle nature parle-t-on peut-être de la beauté de la nature pas tout simplement de la rareté des ressources naturelles mais du fait qu'il faut préserver un cadre de beauté dans lequel vivre et jouir de ce qu'on a pu savoir produire là où on parle de Green New Deal on parle aussi d'une mise en question d'un modèle de croissance qui est précisément ce que nous appelons ici le modèle capitaliste mais surtout ce qu'il faut apprendre à voir c'est le fait que le capitalisme nous voie l'accès à une technique qui nous mettrait probablement depuis un moment et sûrement maintenant à mesure de nous libérer pour la beauté et pour la construction comme dit Keynes de grandes et belles œuvres mais alors il faut se concentrer sur les rapports entre capitalisme et technique et ici troisième point donc on a fait on s'est libéré des premiers deux mais ici il faut être ouvert à des surprises concernant surtout la nature si je peux dire l'essence de la technique car si nous sommes tout à fait disposés à mettre la non-coïncidence entre capitalisme et technique la technique c'est la technique le capitalisme c'est une forme d'organisation sociale économique c'est sur l'essence de cette non-coïncidence que nous voyons en moyenne moins claire voilà ce qu'il nous dit Frédéric de Toverniszki qui est polonais d'origine mais français qui est avec l'armée française d'occupation à Fribourg à Bricegau et tout jeune il décide de rencontrer Heidegger pour lui proposer un grand débat avec Sartre il veut faire un grand débat sur l'existentialisme entre Sartre et Heidegger et donc c'est un très beau livre qu'il a écrit il s'appelle Les messagers de la forêt noire il avait 25 ans quand il rencontre Heidegger et donc il rencontre Heidegger et puis il rencontre Sartre et Simon de Beauvoir en lui proposant les grands débats sur l'existentialisme et donc il lui raconte Heidegger parce que Sartre en savait assez peu depuis un moment disons depuis qu'Heidegger avait cessé de sortir d'Allemagne disons comme ça quant à son travail c'est Toranichki qui parle j'avais lu des cours où il s'interrogeait sur l'avenir d'un monde où s'accomplissait l'oubli de l'être dominé par l'activité calculante et technicienne régie par les impératifs inhumains du rendement maximal dans ce monde auquel la pensée devait faire face Heidegger disait que l'essence même du langage était mis en danger je m'arrête Sartre ne paraît guère convaincu mes phrases me paraissent soudain exagérément emphatiques ce que j'ai lu d'Heidegger est tout en nuances n'autorise à rien à énoncer des certitudes à plocamer des vérités et Sartre s'exclame mais c'est là analysé depuis longtemps par Marx la déception du capitalisme vous parlez des techniques monsieur Heidegger mais c'est le capitalisme et Simon de Beauvoir rappelle que depuis la révolution d'octobre précisément des forces révolutionnaires se sont levées pour combattre l'exploitation j'ai l'impression d'avoir compté des choses désuètes dépassées Heidegger est-il un retard d'un siècle ? peut-être pas peut-être pas si tout simplement nous allons dans la direction d'une autre distinction celle entre les objets techniques et l'essence de la technique laquelle disait Heidegger n'est rien de technique l'essence de la technique n'est rien de technique mais rien de neutre non plus et ici peut-être nous avons une surprise car ce qui unit le capitalisme et ses forces révolutionnaires évoquées par Simon de Beauvoir qui s'étaient levées pour combattre l'exploitation capitaliste c'est précisément cette idée que la technique est en soi quelque chose de neutre qui prend sa signification des intentions des puissances qui s'exercent à la contrôler à la dominer à la acheminer et alors là plutôt que à Simon de Beauvoir qui parlait disons pour oui dire donnons la parole à Lénine comme ça c'est plus clair étant donné que c'était lui qui dirigeait les forces révolutionnaires on est en 1900 dans sans instaurer en Russie une technique perfectionnée plus élevée qu'auparavant il ne saurait être question ni de rétablissement de la vie économique ni de communisme le communisme c'est le pouvoir des soviets plus l'électrification de tous les pays car sans l'électrification il est impossible de perfectionner l'industrie c'est là une tâche de longue haleine qui exige au moins 10 ans et disons il a exigé 14 ans parce que si vous voulez le congrès des vainqueurs de Staline c'est en 34 et là on pourra dire on a mis l'agriculteur les paysans russes sur les tracteurs exactement comme les paysans américains on est au même niveau et on n'est même pas en crise économique à la différence du capitalisme la formule on la connait soviets plus électrification quelle est la différence pour Lénine entre les machines et l'usage capitaliste des machines vous voyez bien que ici l'idée c'est que la technique est neutre et si on l'utilise de façon communiste elle va dans la bonne direction tandis que si la même technique on l'utilise de façon capitaliste elle va dans la mauvaise est-ce qu'il y a une différence ou bien comme disait Heidegger en 45 toute est volonté de puissance et il le disait quand il évoquait les rapports à la technique du fascisme du communisme et du capitalisme 1945 car si c'était le cas on pourrait comprendre non seulement pourquoi la Russie a bien été électrifiée par les bolcheviques sans que l'esprit de justice lié aux soviets fasse un seul pas il faut le dire quand même ils ont parfaitement réussi à industrialiser la Russie mais l'esprit démocratique disons des soviets c'est l'élaboration du mire de la communauté de la communauté qui décide d'un bas mais peut-être qu'on pourrait même comprendre pourquoi la démocratie n'est pas mieux placée que le socialisme réel pour contrôler la technique la question c'est le contrôle la technique n'est pas dans son essence quelque chose qui est à faire avec le contrôle mais plutôt avec la réponse à un appel Lénine s'appuie sur Marx pour Marx l'idée c'est que le machinisme la technique se libère à un certain moment du capitalisme dont la base technique est révolutionnaire il dit Marx et il se libère du capitalisme en vue d'une totalisation de la technique pour être encore plus efficace et le marxisme et le bolchevisme se cachent un peu partout par exemple aux Etats-Unis des années 60 et précisément à Harvard il y a un article fulgurant des 64 qui s'appelle publié par la Harvard Business Review donc le temple du capitalisme américain qui s'appelle la démocratie est inévitable mais non pas par sa justice elle n'est pas inévitable parce que le monde sera régi par le bonheur et par la justice mais parce qu'elle est plus efficace et plus efficiente que les autres formes d'organiser la société je cite la démocratie ne cherche aucune nouvelle stabilité aucun point final elle est sans but sauf qu'elle prétend assurer une transition perpétuelle une alternance constante une instabilité incessante elle ne tente pas de bouleverser quelque chose de particulier mais seulement mais seulement de faciliter des bouleversements potentiels de quoi que ce soit la machine démocratique répond le mieux à l'impératif de l'efficience parce qu'elle promotes the potential upset of everything les bouleversements potentiels potentiels de quoi que ce soit mais Marx Dieu merci si je peux dire peut être lu différemment que comme ça par exemple dans le sens où Claudio Napoléonis dont je vous ai déjà parlé et qui a écrit ses discours sur l'économie politique que j'ai traduit pour vous les français en français parce que je me suis rendu compte que Claudio Napoléonis n'est pas connu en France et vous verrez que ce livre des 85 touche les questions qui sont brûlantes maintenant et il y a aussi une petite introduction de moi-même mais vous verrez que on fera des pas avec Claudio Napoléonis dorénavant dans mon discours et vous verrez et Claudio Napoléonis dit essentiellement l'aliénation que Marx découvre l'aliénation donc le manque de liberté qui caractérise les sociétés capitalistes modernes et quand il y a manque de liberté il n'y a pas de démocratie évidemment n'est pas premièrement l'exploitation mais avant tout la soumission de tous et de tout au mécanisme du produire abstrait au mécanisme du produire pour le produire de l'agir pour l'agir du mécanisme abstrait de la continuation du processus ce mécanisme intègre la consommation dans un processus circulaire la consommation dans la logique de l'aliénation est un travail exactement comme la production quand on consomme on n'est pas libre quand on consomme on fait son devoir de producteur c'était ça le fond de la critique au consommérisme de père Paolo Pozzolini et que Napoléonis a bien lu évidemment c'est en effet cette intégration de la consommation dans la production qui affecte et change inopinemment l'essence des luttes pour les salaires en Italie mais aussi en France et en Europe et en général les mouvements ouvrières entament cette lutte dans les années 60-70 vous le savez très bien quelqu'un d'entre vous était là il se souvient du fait qu'en effet s'il y a eu un moment dans l'histoire où les salaires ont monté c'est les années 60-70 mais il les perd cette lutte à partir des années 80 mais il les perd doublement parce que les salaires et la consommation ont été un véhicule d'intégration dans la machine capitaliste le fait que les classes ouvrières se sont concentrées sur l'augmentation du salaire c'était déjà c'était déjà admettre qu'on ne pouvait pas sortir de l'aliénation du capitalisme c'est à dire de l'aliénation du travail salarié alors pour le dire avec une boutade si je redouble le salaire je ne divise pas par deux l'aliénation ok c'est incomparable et au fond Marx le disait très bien faites ce que vous voulez avec les syndicats mais le travail salarié est l'aliénation indépendamment du niveau du salaire il faut travailler pour autre chose il faut lutter si vous voulez politiquement pour autre chose et maintenant que la machine capitaliste expulse le travail via le chômage technologique on en avait parlé la dernière fois a-t-il du sens de rêver un retour au keynesis qu'on véhicule pour extension de la démocratie parce que c'est ça qu'on dit finit l'époque du néolibéralisme il faut revenir à des politiques étatiques d'inclusion des plans d'emploi d'intégration dans la production de ceux qui ont été mis de côté évidemment il y a j'insiste il y a des problèmes de syndicalisation il y a des nouveaux travaux qui émergent et qu'il faut savoir s'en défendre du point de vue des droits fondamentaux je pense à la gigaéco je pense à tous les travaux précaires qui peuplent disons les nouvelles formes d'exploitation capitaliste mais ça c'est Claudio Napoléon on l'entend pour la première fois les welfare states et la politique spécifiquement keynésienne de la propulsion de la stabilisation du marché sont ainsi entrés en crise en même temps avec une contemporanéité qui est l'image de ce qui aurait dû être leur solidarité s'il en est ainsi alors concernant l'échec du réformisme c'est en 85 qu'il parle quand la marée montante si vous voulez du néolibéralisme s'impose il ne s'agit ni d'idées confuses ni des volontés insuffisantes mais plutôt de ce que ni les pleines emplois ni les mesures du welfare state même considérées sous son meilleur jour ne sont à même de compenser les sujets du fait que comme sujet producteur ils sont totalement assimilés à ce qu'ils produisent c'est à dire qu'ils sont eux-mêmes produits et aussi du fait que ce manque de compensation s'est exprimé jusqu'à présent au plus bas niveau possible c'est à dire comme revendication de la maximisation de la consommation individuelle privée entendu comme acquisition des libertés vous voyez indépendamment des succès que la politique économique remportait sur d'autres terrains c'est ça la racine de la défaite si je pense que ma liberté dépense de ma liberté de consommation j'ai déjà donné le maximum d'avantages à la machine il s'agit d'une tentative de s'échapper de la logique de la production totalisante tentative vraiment contradictoire et pour cette raison vouée à l'échec et d'une façon catastrophique puisque l'augmentation de la consommation privée est justement l'un des canaux peut-être même les principales par lesquelles passent les opérations de réduction du sujet en produit Napoléon disait ça au parti communiste en train de devenir le parti démocratique en train de se transformer en parti social-démocrate blériste si vous voulez et il le disait en tant que sénateur indépendant du parti communiste faites attention faites attention à ce que vous faites pas trop écouter le populisme actuel est déjà dans ses revendications mais encore plus dans les moyens qu'il propose pour les réaliser ce qu'on pourrait appeler un keynesianisme anayon l'umpen keynesianisme c'est pour cela qu'il ne recule pas devant la possibilité de se passer de la démocratie au nom des procédures de distribution assurées à l'intérieur d'une communauté qui se pense fermée peu importe qui en dehors de la communauté empayera les conséquences on sauvegarde la communauté et ça c'est ce qu'on appelle les moments polani le fascisme et le welfare ne sont pas incompatibles il faut même se souvenir historiquement que les grands pas du welfare ont été faits avant tout dans le régime totalitaire les retraites les vacances payées le welfare a été constitué aussi à l'intérieur des régimes totalitaires ils ne sont pas incompatibles et donc quel est comme ça on arrive au quatrième point quelle est la compatibilité entre démocratie et capitalisme il faut bien bien souligner que le terme ici est bien compatibilité qui n'implique pas du tout affinité c'est la même distinction entre substance et accident si vous voulez est-ce que est-ce que démocratie et capitalisme sont insables oui mais substantiellement ou par accident alors là je cite un de mes collègues de l'université Bocconi qui en 2006 avant la crise écrit un texte qui s'appelle la démocratie vient après la démocratie vient après la question c'est quelles sont les conditions pour le développement économique d'un système et c'était disons la phase encore dans laquelle on s'imaginait une sorte de democracy building de démocratisation occidentalisation du monde via l'exportation des modèles des modèles de fonctionnement du capitalisme financier avec la démocratisation de la finance et tout cela on est bien on est avant la crise c'est en 2006 les pays qui s'ouvrent à la démocratie en moyenne n'accélèrent pas la croissance vers la transition politique et vice-versa la démocratie qui échoue et recule vers un système autocratique en moyenne ne voit pas leur situation économique empirée excusez-moi moi je crois que les pays qui s'ouvrent à la démocratie en moyenne n'accélèrent pas la croissance après la transition ah oui c'est bon la corrélation positive entre revenu et démocratie observée entre les pays peut être due à une causalité inverse la démocratie a tendance à persister si un pays s'enrichit donc les conditions de la persistance de la démocratie ne sont pas politiques mais économiques quelle que soit la raison de la corrélation positive évidente entre le revenu et la démocratie il ne faut pas la confondre avec la causalité la démocratie ne semble pas être si importante pour assurer les succès économiques Guido Tabellini recteur de l'université Bocconi la démocratie vient après Chicago Boys ça vous dit quelque chose l'expériment du Chili ça vous dit quelque chose le Chili est en train d'exploser pour la question des retraites ça vous dit quelque chose c'est au fond un développement de cette idée assez répandue entre les économistes modernes que l'économie a à faire avant tout avec les conditions de la production donc les conditions d'efficience et donc et seulement après avec les conditions de distribution et donc de justice la justice c'est un luxe qu'on peut se permettre quand il y a quelque chose qu'on a produit mais au fond cette distinction qui ne valait certes pas pour les économistes classiques Ricardo qui était pour le capitalisme savait très bien que production et distribution sont intimement liés ok mais comme le dit très bien Marx et Keynes n'est peut-être que d'accord les systèmes capitalistes et c'est ça son secret arrête la production quand le taux de profit est maximisé et non quand tous les besoins sont servis point il peut y avoir coïncidence il peut y avoir coïncidence entre le fait que la maximisation du taux de profit coïncide avec le fait que les besoins sont servis mais c'est l'un des trois cas les deux cas parce que le troisième ne se donne pas c'est à dire plus de besoins servis que de taux de maximisation ce n'est pas possible mais on peut bien imaginer que la maximisation du taux de profit arrête la production bien avant que les besoins sont servis ça c'est le fond du raisonnement des tabellines et ça c'est l'essence mais cela veut dire que dans une situation de crise ce qui doit être préservé c'est la rentabilité du capital et non la réponse aux besoins et encore moins la démocratie entendue comme principe distributif et redistributif si la démocratie a du sens c'est aussi parce qu'elle a affaire avec ce qu'on appelle la justice sociale évidemment et c'est là l'essence du moment Polany s'il est question de sauver quelque chose en un moment de crise le capitalisme essaye avant tout de se sauver fut-il au prix d'une restriction des garanties de la liberté pour Polany le fascisme n'est pas une idéologie même pas un mouvement non principalement une idéologie ou un mouvement il est plutôt un mouvement au sens d'un coup assainé toujours possible au nom de l'efficience et souvent faisable en s'appuyant sur les malaises sociales engendrées par la crise alors en Italie je disais à mes amis vous avez les cadres de la CGT Cigiel qui est vraiment l'équivalent de la CGT qui vote pour Matteo Salvini et la Lega parce que Matteo Salvini et la Lega défendent les intérêts des travailleurs italiens contre l'Europe contre l'invasion des immigrés contre ce qui nous menace de ces pays de cocagne qui serait l'Italie si on pouvait fermer les portes et activer la planche à billets dans une crise comme le soulignait un autre économiste italien assez intelligent Giorgio Lunguini la démocratie est mise en danger trois fois elle est mise en danger par le chômage en question sur laquelle il faut qu'on revienne parce que quand celui-là tend des pourcentages élevés et stables les chômeurs dit Lunguini devient en partie prêt à des compromis impensables en une situation d'abondance relative la classe moyenne prolétarisée fait les pactes avec le diable et dit d'accord tu me sauvegardes dans mes droits que je suis en train de perdre et moi je ferme les yeux contre la baisse d'attention vis-à-vis des droits fondamentaux et il y a un marché il y a un marché entre le bien-être et les principes distributifs dans la mesure où la crise deuxièmement dans la mesure où la crise accentue les inégalités elle polarise la société étant à rompre les solidarités des bases ça c'est l'autre chose qu'on voit dans la crise on a vu la divergence entre le 1% et le reste augmenter et dans le troisième dans la mesure où la crise restreint la marge de manœuvre du welfare state elle diminue les marges de redistribution et donc elle attise les conflits internes parce que si on est en crise il y a moins de ressources vous voyez bien que cela constitue les bassins des consensus auxquels on puise aujourd'hui et qui joue les consensus en termes d'une rénonciation croissante à la liberté au nom de la sûreté on le sait avant tout économique fouce aux dépenses d'autres par exemple avec clôture et protectionnisme vers l'extérieur America first c'est pas seulement les peines c'est Trump c'est Bolsonaro c'est tout ce que vous voulez fermeture et nationalisme à l'intérieur pour mon collègue la démocratie était associée à moins d'injustice et à plus des sensibilités du gouvernement aux véritables priorités des citoyens mais si nous nous efforçons d'entendre non quantitativement la démocratie comme un régime de liberté partagée je vous propose ça et de partage libre si la démocratie c'est vraiment la liberté partagée Peggy disait la cité ne commence que quand le dernier des miséreux a été intégré dans la cité s'il y a un seul qui est dehors la cité ne démarre pas liberté partagée partage libre les rapports entre démocratie et capitalisme alors apparaissent encore plus clairement sous les signes non de l'affinité mais de la coïncidence et parfois de la subordination nous avons parlé dans les conférences précédentes d'une financiarisation de la démocratie qui serait l'essence secret de la démocratisation de la finance qu'on a tant inventée peut-être pourrait-on parler aussi d'une technicisation de la démocratie comme les secrets cauchemardesques du rêve d'une démocratisation de la technique on s'imaginait de pouvoir maîtriser la technique avec la démocratie la démocratie n'est même pas en mesure de maîtriser le capitalisme qui à son tour n'est pas en mesure de maîtriser la technique les choses sont beaucoup plus compliquées si nous pensons à la version technocratique de la démocratie que nous avons vu auparavant democracy is inevitable et si nous repensons à ce que dit Claudio Napoléon sur les welfare states et les nations alors la question qui s'impose est celle du rapport entre démocratie et technique et peut-être aussi vraiment celle de la technique en général la technique je le souligne parce que ça c'est l'apport d'Heidegger qui est un auteur que Napoléon rencontre Napoléon il connaît Marx par cœur il travaille en n'étant pas un communiste un marxiste il travaille sur Marx pendant toute sa vie et finalement dans ses textes il s'ouvre à la pensée d'Heidegger sur la technique justement parce qu'il voit quelque chose d'absolument nouveau qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la pensée heideggerienne de la technique Heidegger n'est pas un technophobe n'est pas nostalgique il ne pense pas à un retour à l'âge de l'idyle tout simplement la technique n'est pas un instrument neutre dans les mains de l'homme qui prendrait son sens à partir des intentions et des finalités de son usage c'est pour cela que Marx qui pense par contre que les machines comme il dit et l'usage capitaliste des machines font deux et que donc il pourrait y avoir un usage socialiste socialiste des mêmes machines pense selon Heidegger et je cite à l'ombre de la technique la pensée de la technique de Marx se déploie à l'ombre de l'essence de la technique nous pouvons entendre avec cela que cette pensée contribue la pensée de Marx à faire émerger le technique la dimension technique sans pourtant être à même de montrer la technique comme les visages même des lettres dans notre époque pour cette raison il devient nécessaire pour Napoléoni prendre le départ de la nation expérimentée par Marx vers ce qu'il appellera lui-même la première analyse je cite de la production moderne en dehors de l'illusion d'une subjectivité perdue à récupérer c'est ça qui est fondamental chez Heidegger pour Napoléoni car qui dit subjectivité et là c'est un passage philosophique fort mais je l'ai fait qui dit subjectivité dit domination il y a j'ai appris ici à Nantes par un élève d'Alain Suppio qui connaissait très bien les japonais et il disait que quand les japonais ont dû traduire en japonais les mots sujet évidemment au sens de Descartes au sens de la philosophie moderne ils ont trouvé un idéogramme qui dit l'homme et le pouvoir l'homme et la violence même vous voyez les sujets et les seigneurs de l'étang dit Heidegger tandis que l'homme pour Heidegger est plutôt on le sait comme les bergers de l'être mais surtout les lieutenants du rien c'est à dire ce qui fait place à quelque chose qui n'est pas appropriable par l'homme et qui parle à l'homme l'autre dont on parlait au début je crois qu'on est dans une situation où tout nous signale que la question n'est plus vraiment de décider si l'homme domine ou bien s'il est dominé par la technique mais bien de sortir de l'affaire d'attraction idéologique de la domination parce que peut-être démocratie et domination démocratie et pouvoir n'ont rien à faire bien entendu si l'on veut donner au mot liberté une signification à la hauteur de notre temps et si l'on veut repenser les liens qui lient économie et politique et alors quel nouveau lien entre économie et politique et là j'introduis un autre quelques éléments nouveaux la science économique est née important le nombre d'économies politiques c'est comme ça qu'elle n'est avec Smith Ricardo Malthus disons entre fin 18ème et début 19ème siècle et c'est pas par hasard ce n'est pas par hasard non plus qu'elle a perdu pendant les derniers 30 ans son adjectif qualificatif on ne parle plus d'économie politique on parle d'économie l'économie nous dit les économistes on ne dit pas les économistes politiques Ricardo était un économiste politique Tabellini est un économiste Ricardo faisait de la political economy Tabellini fait de la economics le changement de nom est un changement de la chose dans ce cas là il ne peut donc être question simplement de lui recoller activement sa qualification sans réqualifier la qualification elle-même parce que oui on a perdu politique mais peut-être que si on remet les mots politiques en jeu il faut les remettre de façon nouvelle dans la crise économique et dans l'émergence d'une question de la technique qui remet en question tout rapport traditionnel comment penser les liens entre l'économie et la politique parce que c'est de ça qu'on parle on parle de la fin d'une sous-traitance des questions politiques aux experts économiques mais aussi d'une revival de cette idée que la politique est tout ce qui n'a pas à rendre des comptes à l'économie voilà la force des souverainistes nous on fait ce qu'on veut et les économistes qui ne nous emmerdent pas excusez-moi c'est pas question alors il est évident que la tentation est forte de se limiter à renverser un renversement si le néolibéralisme a subordonné la politique à l'économie et on l'a vu avec Hayek c'était programmatique la politique il ne faut pas qu'elle nous emmerde et donc la justice à l'efficience bien sûr et la redistribution à la production ce qu'il faut faire c'est de renverser les renversements mais là quand je pense pour aller vite je pense toujours à cette merveilleuse boutade de Coluche qui disait mais qu'est-ce que c'est monsieur le capitalisme c'est l'exploitation de l'homme contre l'homme et le socialisme mais c'est l'inverse il ne suffit pas de renverser il ne suffit pas de renverser pardon c'était le communisme mais tu sais mais le socialisme c'est encore plus pour Max donc le communisme c'est un passage ce qui pourrait souffrir renverser le renversement si l'histoire n'est présentée que des cours et des recours comme disaient les philosophes italiennes Bicco si l'histoire était récursive et jamais rien de nouveau et ce qui est tout à fait nouveau avec la technique moderne c'est que s'il y a quelque chose qui la précède bien sûr il y a une technique ancienne il y a une technique précédente il n'y a pas d'après la technique ça c'est quelque chose sur laquelle il faut qu'on reste un peu en d'autres termes si les questions de la technique moderne après ne peuvent pas signifier postérieurement on ne peut pas sortir de la technique après il signifie comme il peut signifier en français auprès il faut la question n'est pas de sortir de la technique mais de se rapporter à la technique de façon différente voilà les grands dangers où nous sommes dans lesquels la sortie du danger ne prend pas la forme de l'entrée en quelque chose d'autre même avec le Green New Deal on ne peut pas s'imaginer de tourner les doigts à la technique mais surtout d'une certaine manière avec le Green New Deal ce n'est pas question de rentrer en quelque chose d'autre mais de redéfinir de façon radicale notre rapport à ce qui est déjà il s'agit évidemment d'une tâche plus délicate parce que c'est toujours plus facile de dire demain ça sera différent mais aujourd'hui quel est mon rapport renouvelé avec ce qui est déjà là et c'est pour ça que justement Napoléon dit après Marx et après l'échec de l'espérance de libération à travers le déploiement des contradictions du capitalisme et de leur résolution Heidegger donne la première analyse de la production moderne en dehors de l'illusion de la subjectivité perdue qu'il faudrait récupérer face à la défaite à l'objectif défaite du mouvement des travailleurs à la fin des années 70 et à l'avancée du néolibéralisme dans les années 80 ces positions les positions de Napoléon vont de l'avant tellement de l'avant qu'il n'hésite pas à affirmer que la sortie du capitalisme ne peut pas se faire en substituant à celui-ci à notre régime économique ce qui est définitif avec la chute disons du socialisme réel ou du projet communiste c'est cette idée que le capitalisme peut être substitué par un autre régime c'était ça l'essence de la fin de l'histoire de Fukuyama on a fini il y avait une compétition et ce qui est resté c'est le capitalisme donc le capitalisme est la forme définitive d'organisation de la vie de la lune dans un discours qu'il intitule significativement la liberté du fini la liberté du finito Napoléon dit et ça c'est un programme politique je crois il ne s'agit pas parce qu'il faut pas se contenter des formules évidemment mais il ne s'agit pas de sortir du capitalisme pour entrer dans autre chose il s'agit plutôt d'élargir au maximum la différence entre la société et le capitalisme c'est-à-dire d'élargir les domaines de la non-identification de l'homme à la subjectivité renversée et donc alienée vous voyez ça c'est un programme c'est-à-dire il ne s'agit plus de s'imaginer une réforme du système mais d'un travail qui fasse place à autre dans le système lui-même laissons passer ça et passons à la là je cite d'un français Dominique Saggin qui travaille à Paris qui est philosophe et qui m'a aidé dans la traduction du texte en français mais qui a surtout écrit une très belle postface à l'édition italienne et voilà et il parle justement de l'attitude politique de Napoléon dans la mesure où la compréhension du développement étant essentiellement de l'ordre de la compétitivité économique les développements n'engendrent aucun progrès pardon excusez-moi la satisfaction des besoins n'étant pas sa fin mais au contraire une régression sur le plan humain un renforcement de la nation c'est pourquoi Napoléon indique qu'il n'est pas question de changer simplement des modes de développement mais de constituer un autre modèle qui ne soit plus conditionné par le développement et ses impératifs de faire dit-il un autre modèle qui soit conditionné par autre chose et alors encore une fois on parle beaucoup du Green New Deal on parle beaucoup d'une reprise de politique fiscale on parle beaucoup d'une reprise de politique sociale mais justement dans quelle direction faut-il aller dans la direction d'une substitution du marché comme facteur d'allocation avec l'État mais on a déjà essayé ça avec la planification on n'est pas allé plus loin et on n'est pas sorti de la subjectivité et on n'a pas gagné en démocratie comment peut-on gagner en démocratie tout en développant un autre rapport avec les développements il faut que cette autre chose qui n'est pas à la disposition du sujet mais qui ne le domine pas non plus est la voie pour entrer en rapport avec une liberté politique nouvelle et c'est là qui m'amène et je vais vers la fin aux considérations que j'avais faites l'année dernière sur les chômages technologiques pour ceux qui étaient là je disais au fond ce qui est nouveau dans ce qu'on appelle la nouvelle révolution industrielle des robots de l'intelligence artificielle c'est que évidemment le solde sera négatif il y aura une expulsion du travail de la production donc il y aura une création de chômage de chômage technologique et le chômage est un produit du capitalisme technicisé ça c'est clair mais est-ce un mal est-ce un bien avant de se prononcer là-dessus de façon hâtive il faut bien voir que c'est autour de ce chômage qui se joue le destin de nos communautés en italien chômage c'est dit disoccupazione non les chômeurs c'est les disoccupati disoccupati désoccupés ceux qui ne sont pas ceux qui sont en dehors de l'occupation que les systèmes capitalistes peuvent leur offrir non ils sont mis en marge du processus qui occupe le travail et qui emploie le travail mais justement quel travail et quel emploi les mots français chômage mériteraient plutôt d'être pris je me permets en italien de vous suggérer au pied de la lettre ils parlent en effet d'un calme vous savez chômer c'est calmare calmare de la pause qu'il faut savoir prendre quand ça chauffe c'est ça chômage quand il fait chaud on fait rien c'est très du sud mais je vous invite à imaginer mon grand-père était paysan au sud il s'est levé à 2h du matin et à 9h du matin il avait fini sa journée parce qu'après travailler c'était seulement les fous travailler après avec cette chaleur calmare chômage la pause qu'il faut savoir prendre quand ça chauffe donc les questions de pardon non ah là j'ai j'ai sauté excusez-moi j'ai fini hier presque et je vais un peu vite parce que là j'ai déjà mis pas mal des éléments pour la réflexion alors cette notion de de chômage comme calme face à la liberté qu'on pourrait se prendre de ne pas travailler par nécessité disons comme ça il y a une possible traduction dans l'allemand de Heidegger Heidegger à la fin de sa vie parle de gelassenheit gelassenheit c'est vraiment l'attitude que l'homme pourrait avoir vis-à-vis de la technique alors je vous ici ça c'est toujours Sadjan qui parle on pourrait croire entendre ici les codes en passage de gelassenheit le discours qu'Heidegger fit en 1955 et puisque Napoléon il se place lui-même à l'horizon ouvert par Heidegger on peut y aller regarder dans ces passages Heidegger dit l'attitude à tenir selon lui devant la technique cette attitude de gelassenheit et ça c'est une citation d'Heidegger nous pouvons faire usage des objets techniques comme il faut qu'on en use mais nous pouvons en même temps les laisser à eux-mêmes comme nous atteignant pas dans ce que nous avons de plus intime et de plus propre mais en effet gelassenheit c'est exactement ce calme qui au centre du travail libre nous libère pour un travail qui ne soit pas axé sur l'exigence de l'efficience essayons de voir le chômage de notre côté il y a une libération du travail de la nécessité c'est ça qui est en jeu avec la technique un travail qui se produit ailleurs par rapport au lieu de production et de reproduction de l'exigence de la production un travail si je peux dire qui ne chôme pas la fête la fête de ses possibilités Napoléon est encore pour vous dire la finesse et des des relations des intuitions il disait en 85 si l'utilisation politique des concepts heideggeriens ne nous exposait pas à des graves risques d'incompréhension on pourrait dire qu'aujourd'hui la possibilité d'une attitude générale se pose autour de ce champ des significations qu'en dit le mot gelassenheit en fait l'établissement d'une position politique pertinente pour quiconque n'ait pas un intérêt subjectif immédiat et prédominant dans la population passe par l'abandon progressif des structures dans lesquelles la domination vit aujourd'hui la liberté moderne passe avant tout par l'élaboration d'un rapport libre à la technique et la redéfinition des rapports entre économie et politique et donc l'élaboration par une véritable démocratie économique qui soit à l'auteur du monde technique passe par cette notion de travail libre dont nous ne savons guère plus que les peu que nous connaissons de la liberté j'avais aussi l'intention de vous lire des passages d'Heidegger mais peut-être que je les garde pour la discussion là je m'arrête parce que j'ai vraiment déjà plus qu'abuser de votre patience un grand merci à toi c'était très riche très dense et intense ah oui on a la chance mais tu m'as provoqué avec un thème comme ça je ne pouvais pas faire moins on a la chance de t'avoir filmé donc je vous ai vite à regarder en prenant votre temps un certain nombre de passages parce que c'est vrai que c'était assez sur certains passages assez dense voilà oui oui c'est vrai c'est le moment on va passer à la fin de la soirée à te questionner sur à la fois peut-être les différents points que tu as analysés sur le passé et puis peut-être quelques pistes que tu as laisser pour nous devant ce qui nous intéresse aussi qu'est-ce qu'on fait de tout ça aussi qui veut poser la première question ça m'en étonnait merci et puis j'ai envie de remercier Massimo parce que c'était vraiment très très construit c'est quand même rare qu'on ait des interventions de ce niveau-là de cette qualité-là etc à ce temps-là bravo à tout le monde parce que c'était haut et chaud et on n'a pas chômé ah non moi je donnerais plutôt des notes de tendance pour comment dire pour peut-être installer un débat il y a vraiment beaucoup de choses que tu dis et notamment ce que je parmi les grands sujets que je retiens de cette intervention c'est cette manière de montrer en quoi les contradictions apparentes nous enferment dans le même système d'aliénation et comment dans la critique de la société à travers les deux siècles qu'on a traversé depuis la période des Lumières on a avancé en fait dans un grand mouvement de balancier qui reposait sur les mêmes valeurs sur les mêmes fondements et qui à chaque fois nous entraîne dans une position qui est un peu la précipitation dans le mur et je retiens une première phrase que tu as citée Massimo qui est de toi la sortie du danger ne prend pas la forme de rentrer dans quelque chose d'autre et c'est ça que je trouve d'assez exigeant en fait sur la manière dont on doit construire les temps qui viennent c'est à dire qu'on ne peut pas les construire par opposition à quelque chose mais par construction d'un élément qui élargit qui en économie souvent on dit est-ce qu'il faut creuser le sillon ou est-ce qu'il faut l'élargir et vous avez toujours les tenants de l'entreprise qui creuse le sillon très spécialiste et puis de celle qui l'élargit c'est à dire qui essaye de de ratisser au plus large même s'il y a des scories au passage et en fait on ne parle jamais à l'intérieur de ces systèmes là des systèmes d'aliénation c'est à dire de projection dans les valeurs de l'autre mais de l'autre comme un inconsistant qui m'aliène qui m'extrait de moi-même je trouve que c'était compliqué ce que tu as raconté mais en même temps c'était très illustrant de toute une série de sujets sur lesquels on bute de temps en temps sans savoir comment en sortir et je vous laisse la parole si vous voulez choper des exemples qui vous intéressent et sur lesquels vous pouvez accrocher votre propre expérience à ce que vient de nous dire Massimo je trouve qu'il y a vraiment des choses à prendre que ce soit sur l'histoire ouvrière et moi je suis un peu choqué par ce que tu as raconté mais on voit bien cette histoire de la classe ouvrière comme comme une espèce de de corps social qui aurait porté des vertus révolutionnaires enfin idéal sans parler de révolutionnaires et que tout le monde a idéalisé dans un sens ou dans un autre sans nécessairement se poser la question de c'est quoi l'aliénation ouvrière et je rappelle quand même que le gendre de Marx Lafargue a juste écrit un bouquin qui a énormément horripilé son beau-père c'est le droit à la paresse et quand il commence son bouquin après je te passe la parole mais quand il dans l'introduction de son bouquin Lafargue ne raconte qu'une chose c'est l'aliénation au travail et à la machine et là pour le coup on voit bien tout le comment dire le basculement qu'il peut y avoir dans la relation homme machine et construction sociale Yannick on a une question ici Merci Moi ma question porte sur le lien entre démocratie et capitalisme que vous avez essayé d'évoquer si j'ai bien compris vous dites qu'il n'y a pas de lien de cause à effet c'est à dire que la démocratie n'induit pas le capitalisme on va dire je me souviens avoir entendu aussi un philosophe à la télé il y a plusieurs années de ça il a dit quelque chose qui ressemble à la démocratie existe dans les pays où le capitalisme est débridé quelque chose comme ça donc est-ce que il y a un lien de cause à effet entre dans le sens le capitalisme permet à la démocratie de vivre et que du coup sans capitalisme pas de démocratie peut-être en continuité de ce qui est dit pour ceux qui étaient là samedi à l'intervention de Dominique Bourg au Lus il a il a appuyé sur le fait que le le néolibéralisme allait tuer la démocratie donc peut-être que tu peux aussi commenter oui la première chose que je voudrais dire c'est que si la démocratie doit être permise par quelque chose d'autre qu'elle évidemment elle a déjà perdu son autonomie il me semble la première chose à dire et puis encore une fois si vous voulez là ça aurait compliqué encore plus le cadre je n'ai pas voulu mais évidemment j'ai pris les termes démocratie de façon assez formelle c'est à dire après il faudrait se demander ce que c'est la démocratie j'ai essayé une définition disons orient pour nous orienter la liberté partagée et le partage de la liberté mais c'est évident que si disons ça c'est une piste parce que si la démocratie est vraiment quelque chose qui a à faire avec les partages et un partage qui n'exclut personne évidemment mais alors le capitalisme n'est pas à mesure de pouvoir assurer ces partages parce que justement sa logique est une logique qui admet tranquillement l'exclusion et l'expulsion et c'est pour ça que je dis il y a coïncidence mais il n'y a pas affinité alors ce qui ne veut pas dire qu'alors démocratie communisme fascisme c'est la même chose ça veut dire tout simplement que même la démocratie n'est pas à l'auteur du monde qui s'ouvre avec les possibilités techniques ouvertes par le capitalisme mais pour répondre à ce que disait justement Yannick oui toute ma réflexion philosophique si vous voulez politique et économique est liée justement à ce fait assez particulier dans lequel je crois qu'on se trouve maintenant et c'est à dire que l'évidence la plus marquante c'est qu'on ne peut plus continuer dans les mêmes sillons où on était mais on ne peut plus on ne peut pas non plus revenir à quelque chose qui serait déjà disponible on n'a plus de il n'y a plus de place pour la nostalgie alors face à cette à cette question la question c'est ça que notre pauvreté s'ouvre une pauvreté conceptuelle dépensée avant tout mais qu'il faut savoir assumer c'est à dire que ce qu'il y a vraiment nouveau dans la situation de ces nouveaux siècles qui s'ouvrent c'est évidemment le fait qu'il n'y a aucun précédent qui puisse nous aider pour sortir de la situation qui est objectivement d'impasse dans laquelle on s'est trouvé alors la question pour moi ce qui devient intéressant c'est de se demander si dans les désastres qu'a été le néolibéralisme il n'y a pas des possibilités qui se sont libérées et qu'on n'est pas capable de saisir d'une certaine manière je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer mais comme c'est difficile du point de vue conceptuel j'utilise l'apologue de Keynes en 1930 il disait vous savez le capitalisme ce n'est pas sympa ce n'est pas une attitude des gens sympas c'est l'accumulation c'est la la volonté de faire du profit d'accord mais tout ça nous a amené à une situation où on a pu accumuler des potentialités énormes par rapport aux civilisations qui nous ont précédé on a pu déployer la technique jusqu'à des niveaux qui étaient impensables avant le capitalisme et ça il faut le reconnaître évidemment mais est-ce qu'on est capable de jouir de ce qu'on a pu accumuler parce que la question c'est on a toujours dans le discours libéral l'idée qu'aujourd'hui on accumule et demain on va jouir et ce demain n'arrive jamais parce qu'il y a toujours des conditions d'accumulation à remplir tandis que cela ce n'est pas quelque chose qui est inscrit dans les faits mais plutôt dans la manière de penser alors aussi Napoléon il y a encore une fois nous disait quelque chose d'incroyablement précis j'espère de pouvoir le retrouver parce que je suis sûr que je l'ai cité quelque part on lui demande est-ce que est-ce qu'il faut garder la centralité de l'économie voilà 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 on lui demande dans le raisonnement que tu es en train de développer quelle place reste-t-il pour une centralité de l'économique je dirais il répond que la place reste et en même temps est enlevée au sens que la centralité de l'économique à un certain égard ne peut qu'être constatée on est dans un monde où les relations économiques sont fondamentales fondamentales au sens qu'elles sont nécessaires et elles priment sous toute autre relation c'est-à-dire que disons les grands chantages c'est voilà tu veux faire quelque chose mais est-il possible est-il durable on peut le faire est-ce qu'il est financièrement faisable ce que tu veux faire ou pas donc l'économie a les derniers mots sur les décisions à prendre donc la centralité il faut la constater d'une certaine manière je veux dire on ne peut pas se passer d'un prendre acte toutefois à l'intérieur de ce que nous pouvons continuer à appeler une tâche cette centralité il faut bien la nier nier la centralité de l'économie à cette précision près qui ne semble qui semble n'être que terminologique mais les questions terminologiques ne sont jamais en réalité des questions purement nominales soit la précision qu'économique est un mot très équivoque économique alors voilà équivoque on est dans l'équivoque on essaye de nommer avec le même nombre de choses qui sont différentes et on risque de perdre les vrais différences les mots économiques sont un mot très équivoque économique économie économicité économie politique ce sont tous des mots équivoques et pour une raison substantielle les complexes des catégories des discours qui appartiennent à ces langages ont été pensés et élaborés en référence à une réalité sociale déterminée à savoir la réalité capitaliste bourgeoise là aussi c'est un fait purement historique à constater l'économie naît avec le capitalisme l'économie comme science l'économie politique naît avec le capitalisme mais avec la prétention de dire la vérité de toute économie pas seulement du capitalisme les complexes des catégories des discours qui appartiennent à ce langage ont été pensés et élaborés en référence à une réalité sociale déterminée à savoir la réalité capitaliste bourgeoise les discours économiques gagnent en consistance et en autonomie exactement en correspondance avec les gains de consistance et d'autonomie de la vie productive du moment productif comme dimension prédominante qui prend les pas sur tous les autres donc en un sens la question devient une question tautologique parce que si l'économie est cette chose là alors il est évident que l'instance suppose d'enlever cette centralité et la technique pourrait nous aider de certaines manières on n'a plus besoin la technique qui expulse le travail de la production nous dit qu'on n'a plus besoin de travailler pour vivre essayons de voir l'autre côté et on pourrait même construire des politiques là dessus en France on est arrivé au 35 heures mais peut-être qu'il faudrait arriver à 20 heures Keynes un rigolant mais pas trop il disait au fond en 2030 on pourrait s'imaginer de travailler deux heures par jour juste pour contenter les petits vieux Adam qui vit en nous et qui pensent que le travail est fondamental pour être des hommes mais au fond on serait vraiment libre du travail en tant qu'activité nécessaire pour survivre et on pourrait être libre pour le travail en tant qu'activité libre de toutes finalités par exemple on est dans un vrai changement de paradigme là mais on est oui mais c'est ça qu'il dit et alors évidemment si l'économie est centrale au sens du capitalisme la rareté sera la dimension dans laquelle nous mouvons si on arrive à penser le travail comme un travail libre c'est l'abondance la dimension dans laquelle on est déjà on est déjà dans l'abondance travail comme activité et donc comme praxis là justement Aristote dit la différence entre praxis et poésis c'est que la praxis n'a autre fin que soi-même quand je me promène je l'ai fait pour le plaisir de me promener la promenade c'est une praxis faire un paire de chaussures c'est de la poésis et dans la politique il dit la vie n'est pas poésis elle est praxis la vie n'est pas production elle est jouissance et moi je l'ai traduit comme ça est-ce qu'on est prêt pour la jouissance ou pas alors est-ce qu'il y a certains d'entre vous mais il y a des machines qui vont le faire pour nous tu nous as emmené très loin là ce soir et je vois que en général ils sautent sur les questions ils sautent sur les questions mais là j'ai le sentiment qu'ils ont du mal à rentrer par quel angle non mais il faut oser par exemple une question comme la vôtre est tout à fait tout à fait centrale il ne faut pas faire semblant que tout soit clair moi j'ai une illustration peut-être de ce que de ce que vous cherchez de la jouissance plutôt que en fait moi ce que j'ai retenu de votre brillante intervention c'est qu'en fait en consommant vous travaillez dans le domaine de la psychologie si je me souviens oui de l'année dernière donc en consommant on devient soi-même un produit c'est à dire que l'alignation c'est d'abord la consommation qui donc la classe ouvrière dite par fasonique etc et donc le gars Gela Zenheit qui se traduit en sérénité me dit mon petit appareil c'est une traduction possible se rapproche de cette attitude de zen bouddhiste c'est à dire de se contenter de finalement notre intériorité et donc d'aller chercher et finalement c'est ça qui nous rend heureux c'est cette intériorité donc ça se rapproche de ça donc finalement on se crée nous-mêmes notre animation en consommant et quand ils disent Heidegger je crois que c'est Heidegger qui le dit vous dites finalement les objets techniques et les choses on pourrait les laisser comme les noix si finalement nous-mêmes on s'appliquait de ne pas consommer ne pas produire être beaucoup plus autosuffisant on approcherait finalement d'une société qui peut-être nous remplirait plus donc c'est un changement de valeur et c'est de se désaliéner de cette société qui nous a aliéné on le sait très bien par le marketing par effectivement c'était volontaire de nous pousser à consommer c'est pas par hasard qu'on est tombé dans la consommation donc j'ai l'impression qu'on peut se dégager ça et du coup j'ai cette fable extraordinaire que vous connaissez mais je peux pas m'en rappeler exactement c'est quelqu'un qui vient voir un pêcheur qui est en train de pêcher et lui dit ben écoute si tu faisais je sais pas quoi tu pourrais avoir de l'argent avec l'argent tu pourrais t'acheter un bateau plus grand tu pourrais produire plus etc et à la fin ben tu pourrais comme ça pêcher c'est à dire avoir du temps pour pêcher et la personne répond ben je pêche oui 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 j'ai pas besoin de passer par toutes ces étapes de capitalisme d'acheter etc oui mais si vous voulez alors la question c'est même pas de s'imaginer un idylle il faut voir le capitalisme dans son mouvement interne c'est à dire le capitalisme est aussi les vecteurs d'une mise d'un déploiement de la technique tel que on a plus besoin de travailler pour être pour être au monde et donc la technique nous libère de la nécessité de travailler la question est d'où tirons-nous la capacité d'accepter cette libération comme une libération vous êtes dans le domaine de la psychologie qu'il se disait dans son petit traité de 1930 supposons que dans 100 ans il y aura besoin de travailler mais le vrai problème qui se posera une humanité qui n'a plus le problème de travailler pour vivre ça sera le temps libre parce qu'il sera face à un vide qui sera difficile à supporter alors la société de consommation commence exactement quand il y a un vide à remplir et Keynes autre chose qu'il dit la technique nous libère de la nécessité de travailler bien entendu si travailler se réfère aux besoins fondamentaux parce que pour les besoins fondamentaux on sera toujours plus près de la possibilité de ne pas travailler pour les remplir mais si c'est question des besoins qui ne sont pas fondamentaux on sortira jamais de la circularité que vous dites donc il faut que je me donne des moyens pour pêcher tandis que je pêche déjà et donc ce n'est pas du bouddhisme au sens de l'attitude qui se retire mais de cette attitude qui voit dans la technique une possibilité de libération qu'il faut savoir choisir qu'il faut savoir assumer et moi je dis la formule que j'ai trouvée je vous la donne pour ce qu'elle vaut la technique telle qu'on la connaît est une promesse de libération de libération du travail de libération de la fatigue de libération de la maladie de tout ce qui est désagréable dans l'existence mais pour jouir de cette libération il faut déjà être libre et ça ne sera jamais la technique qui nous donne la liberté qui est nécessaire pour accepter la libération qu'elle nous amène et vous voyez la circularité il y a des possibilités de libération pour lesquelles il faut déjà être libre merci Massimo une intervention en haut oui merci alors moi c'est plus une réflexion je vais plutôt parler de mes ressentis on va dire en fait j'assimile le capitalisme à un esclavage moderne donc je suis assez surprise en fait de vos propos vous parlez d'alignation et je me dis voilà on est dans un système qui ne fonctionne plus et finalement avec cette intervention je comprends pourquoi il n'y a pas de réactivité parce que à mon sens l'aliénation amène en fait à un abaissement de la créativité où on n'est plus capable aujourd'hui de se dire on ne va pas refaire du vieux c'est ce que vous disiez finalement on ne va pas refaire avec du vieux il faut s'ouvrir à autre chose mais c'est comme si en fait on n'était plus assez éveillé on n'était plus en potentialité de créer autre chose voilà c'est plus une réflexion un ressenti qu'une question ok une question organique là je ne peux pas de répondre mais si vous non non mais je juste une remarque sur la technique et le capitalisme j'ai peur que la chaîne de Ponzi de la technique se heurte à la finitude de la planète assez rapidement et que on aille vers un effondrement brutal mais là vous me permettez de reprendre une partie que je trouve fondamentale de mon discours et je suis content de pouvoir le faire il est évident qu'il y a quelque chose qui se heurte à des limites dans la démarche qu'on a prise ça c'est absolument clair mais peut-être qu'il faut désabsolutiser les mots c'est à dire c'est pas la technique qui nous amène vers disons les désastres mais un rapport non suffisamment libre avec la technique qui nous amène vers quelque chose qui prend la forme d'une vengeance de la terre vis-à-vis de la technique parce qu'au fond si on était suffisamment libre pour la technique on pourrait bien voir qu'on n'a pas besoin d'exploiter la terre pour rendre possible une vie plus qu'agréable sur cette terre et qui soit tout à fait capable de respecter disons des limites la technique est aussi capable d'élaborer des concepts d'autolimitation et peut-être que là la question devient vraiment du rapport entre capitalisme et technique quand le capitalisme prétend orienter la technique et donc quand la perspective de l'accumulation prend les devants ben là évidemment la technique se heurte avec les limites mais j'insiste ce qu'on appelle le Green New Deal c'est à dire la possibilité de repenser l'activité humaine sur cette terre de façon à être qu'elle soit de manière qu'elle soit compatible avec des limites qui sont aussi naturelles se pose justement là où l'économie elle-même se pose des limites quand je disais une c'est deux choses différentes une économie qui vit qui pose l'accumulation comme fin et une économie qui pose l'usage comme fin parce que si l'usage c'est la fin de l'économie l'économie est finie et là déjà c'est limite je ne sais pas si vous voulez si vous voyez ce que je veux dire seulement là où la fin de l'économie c'est la rémunération du capital c'est là qu'on n'a pas de limite et donc c'est là qu'on ne voit pas disons les gâchis qui consistent à ne pas respecter les limites les limites naturelles mais là où la technique n'est plus au service du capitalisme tout devient possible dans une autre manière donc mais c'est clair que disons l'urgence climatique nous dit quelque chose aussi de notre modèle capitaliste et de notre modèle économique et donc du rapport qu'on entretient avec la technique je crois qu'il y avait oui mais là j'avais vu monsieur il avait déjà vous avez le micro allez-y puis on poursuit après bonsoir donc déjà deux petites remarques par rapport à l'économie vous avez parlé d'économie politique j'ai eu pas mal d'occasion de discuter avec des prospectivistes à qui je posais la question est-ce que la prospective est une science ils disaient non ils disaient aussi que l'économie n'est pas une science mais une discipline la sociologie est bien plus scientifique que l'économie donc ça ça m'interpelle et puis d'autre part ça fait pas mal d'années plus de 20 ans que je travaille sur le développement durable et ce qui m'interpelle c'est la logique de développement donc dans la nature il y a un développement qui se fait au niveau des arbres tout ça mais à un moment ça s'arrête de se développer et puis après ça meurt ça nourrit le sol et puis ça ça se transforme ça fait partie d'un cycle et là on a l'impression dans notre société que le développement c'est quelque chose qui est important et qu'il faut absolument que ça continue à se développer et donc ça m'interpelle notamment par rapport à l'urgence climatique par rapport à l'intérêt génération future et donc ce qui m'interpelle aussi c'est quand on regarde les dates 1985 je ne renie absolument pas tout ce qui a pu être expliqué auparavant mais là par rapport à l'urgence climatique qu'il y a et par rapport à l'avenir de l'humanité parce que la question est là c'est qu'est-ce qu'on peut faire et donc comment est-ce qu'on peut accélérer le mouvement alors la question des dates est importante évidemment l'urgence est là mais il faut distinguer entre une urgence qui est toujours plus empiriquement évidente et une urgence qui était déjà évidente de façon transcendantale à un Keynes quand il dit la logique du comptable nous empêche de respecter la beauté de la nature il fait exactement ce discours de limitation il dit une activité qui soit vraiment économique ne peut pas être telle à ne pas respecter la beauté de la nature parce que si on a une activité économique qui ne la respecte pas cette activité n'est pas économique et la science qui prétend de l'expliquer n'est pas une science parce qu'elle n'a pas elle n'a pas en soi la bonne mesure alors sur la question de la scientificité de l'économie oui c'est une question assez ouverte c'est Max qui l'ouvre c'est Keynes qui la reprend c'est Napoléon aussi qui la reprend parce que la question c'est aussi est-ce qu'on peut avoir une science qui n'est pas capable d'élaborer ses propres mesures alors il faut qu'on admette que les deux mesures de la valeur que l'économie a essayé de développer ne tiennent pas la théorie de la valeur travail ne tient pas la théorie de la valeur utilité ne tient pas donc on est dans une situation où nous manquons d'un rapport à la mesure c'est pour ça que je disais attention à la monnaie parce que la monnaie c'est la seule mesure qu'on a en économie alors mon activité en économiste c'est de dire essayons de parler avec là où il est question de développement avec des gens qui savent parler de façon pertinente des Green New Deal et donc de reconstitution du système de manière à ce que les limitations naturelles soient prises en compte disons préalablement par l'activité économique mais surtout n'imaginons pas que les Green New Deal puissent se faire sans changement de notre rapport à la monnaie et à la finance c'est à dire aux moyens de financer les investissements qui sont impliqués par les Green New Deal et là on devient beaucoup plus cette question philosophique se traduit aussi dans des programmes politiques et des politiques économiques on ne peut pas s'imaginer de l'année dernière on l'avait dit si on pense de faire face à la transition aux problèmes écologiques sans tenir compte des questions de la distribution économique on crée les gilets jaunes c'est à dire on veut l'air propre on met l'impôt sur les sur les sur les sur les sur les sur le diesel et on et on et on essaye de résoudre un problème qui est réel celui de l'air avec une taxe qui est régressive donc il faut évidemment trouver la manière de remettre ensemble les objectifs disons de redéfinition verte de l'économie et la manière de financer les investissements qui sont nécessaires ça c'est une question pratique et analytique fondamentale tout le monde dit il faut faire les Green New Deal peu de monde dit comment il faut les faire comment on va les financer parce que moi je dis et je l'ai dit aussi à des vertes ici la première chose verte qu'il faudrait vraiment faire c'est la monnaie c'est à dire il faudrait s'imaginer une monnaie biodégradable c'est à dire une monnaie qui ne s'accumule pas indéfiniment parce que la monnaie qui finance notre rapport à la limite doit être elle-même aussi limitée et notre rapport à la monnaie doit changer à l'argent donc bonsoir ça fait parfaitement écho je pense pardon ce que vous dites fait parfaitement écho à ce que j'avais en tête moi je me souviens de votre première conférence enfin en tout cas la première à laquelle j'ai assisté ici à laquelle vous parliez des trois fonctions de la monnaie et vous avez trouvé ça éclairant et du coup j'ai souvenir que vous citiez Cahine sur le temps c'est de l'argent en expliquant du coup que finalement la fonction cumulative enfin si j'ai bien compris la fonction cumulative de la monnaie répondait finalement à notre peur de la mort voilà et du coup je me demandais si ça c'est à titre individuel et du coup là vous disiez que c'est le capitalisme par nature qui a une fonction cumulative mais du coup c'est le capitalisme dans sa fonction ou c'est les individus dans le capitalisme qui ont cette le capitalisme c'est cette attitude c'est cette attitude métaphysique de l'homme qui nie la mort ça c'est absolument clair l'impossibilité alors pour le dire de façon abrupte l'impossibilité existentielle du capitalisme consiste dans le fait que le capitalisme existe en niant la mort et en pliant la technique à un instrument pour obtenir l'immortalité ça c'est absolument clair c'est à dire l'infini les surmonnements de toutes limites et quelle limite est plus insupportable que la limite de la mortalité donc cette peur de la mort qui fait que chacun de nous soit disons attaché à son trésor disons comme ça fait du capitalisme la réponse collective et aliénante pour les exploiteurs et les exploités aliénante pour tous les deux la réponse collective à cette même peur et à cette volonté de surmonter la mort la mort ça c'est absolument clair donc je vous remercie parce que là c'est une belle c'est pas un court circuit mais c'est une belle comment dire liaison entre ce que on disait sur la monnaie et ce que c'est dit ici la question de l'accumulation c'est évidemment ça c'est la question du rapport à l'argent et donc du rapport à la mort et donc du rapport au temps et donc du rapport à la mort bon oui alors j'ai juste je vais réagir à ce que je vais revenir en arrière du coup parce que vous avez répondu à la première question quand vous avez parlé du coup de de la capacité de la technique à répondre à nos besoins fondamentaux du coup on tombe à un travail qui serait à zéro en fait on n'aurait pas moi c'est quelque chose que j'ai pas compris parce que je pense qu'il y a pas mal de je sais pas si on peut dire de travaux ou de fonctions qui ne sont moi j'ai eu des études scientifiques la technique peut faire beaucoup de choses mais on oublie que la technique ne peut pas faire beaucoup de choses on a un peu comme des enfants fascinés par ce qu'on peut faire la technique mais ça n'empêche pas que beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire il y a plein de professions qui sont professeurs des infirmiers des avocats des juges en fait plein de choses qu'on ne sait pas si la technique pourra remplacer et que même en tant que société est-ce qu'on a envie est-ce qu'on si on avait le choix on aurait envie qu'elle soit remplacée donc c'est pour ça en fait il y a plein de choses qu'est-ce que vous entendez par besoins fondamentaux parce que je pense que je vais prendre un exemple simple donc j'ai été j'ai été volontaire dans une association qui vient en aide aux réfugiés j'aurais pu avoir des machines incroyables qui pourraient répondre à ce que je faisais ce qui me prenait le plus de temps ça veut dire répondre à leurs besoins fondamentaux qui sont les nourrir les soignés les habillés etc plein de choses qui sont fondamentales mais je pense que ces personnes là qui étaient du coup dans le besoin et qui seraient les personnes qu'on aimerait tirer dans le futur vers le haut ce qu'elles avaient besoin c'est de ma présence physique en tant qu'humain et ça je pense que si c'était quelque chose qui pourrait devenir un travail parce qu'on n'aurait plus plus besoin de courir justement après en tant que j'étais volontaire donc je ne courais pas après l'argent c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de place enfin je pense que et on en a tellement besoin que ça peut occuper tout le monde c'est ça que c'est ça que du coup je n'ai pas compris dans ce que vous avez dit non 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 bien sûr bien sûr Massimo est-ce que ça t'ennuie si on prend la dernière question et puis tu réponds en même temps aux deux oui non ça va ok ça t'ennuie mais tu acceptes de le faire moi normalement je réponds tout de suite bon alors vas-y vas-y non parce que là vous ne pouvez pas dire la chose plus clairement que ça c'est-à-dire que ce qui est fondamental ce n'est pas la partition des besoins entre fondamentaux et non fondamentaux ce qui est fondamental est la partition c'est-à-dire de comprendre jusqu'où la substitution de la machine peut arriver et jusqu'où elle ne peut pas parce que ce que vous dites c'est exactement ça la machine en me libérant tout ce qu'elle peut faire machinalement libère aussi ma possibilité d'être encore plus physiquement nécessaire donc spirituellement nécessaire pour les rapports avec les autres êtres humains mais à ce point-là à ce point-là est-ce que c'est un travail au sens de quelque chose le travail qui vous reste à faire est-ce qu'est-ce un travail qu'on peut mesurer en termes de productivité mais évidemment non alors la libération du travail c'est la libération la libération du travail de la productivité et à ce point-là j'oserais dire aussi du salaire qui mesure la productivité il faut que des gens comme vous et comme bien d'autres qui ont cette capacité soient mises dans la capacité de libérer leur travail indépendamment de leur productivité la destruction du service national de santé en Angleterre est liée à des idées de productivité tandis qu'évidemment il y a tous les domaines de la vie humaine qui ont du sens ne se mesurent pas avec la productivité et là vous voyez Keynes il faut le lire et le relire quand il dit il faut se libérer de l'esprit du comptable il ne dit pas qu'il faut dépasser sans compter il dit qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles il faut rester prudent du point de vue comptable mais pas toutes et donc la question la question fondamentale c'est d'où je tire la ligne parce que là c'est l'origine de la liberté dans le travail dont vous parlez je ne sais pas si j'ai vous répondu mais c'est ça qui m'a qui m'a suscité votre juste observation remarque Merci mais on prend la dernière question puis tu en profites aussi pour peut-être conclure la soirée Oui Oui vous avez commencé votre exposé en parlant de la fin d'un cycle moi ça m'a fait tout de suite penser à Schumpeter au cycle de Kondratieff etc. est-ce que d'une manière peut-être illusoire mais optimiste on ne pourrait pas dire que dans le fond les cycles s'enchaînant les uns après les autres il va bien se trouver quelque chose qui va reprendre les morceaux antérieurs plus la poussée de la pensée etc. et finalement on va aboutir dans un nouveau cycle mais durant peut-être quelques dizaines d'années et quelque chose en tout cas qui va dépasser notre manière à nous d'aborder les choses qui sont forcément un peu limitées dans le temps est-ce que dans le fond on ne peut pas faire confiance à l'avenir ? Faire confiance ? A l'avenir Ben oui mais il faut faire confiance à l'avenir et alors j'ai fait tellement confiance à l'avenir que je distingue entre les justes et la cyclicité dont vous parlez Kondratiev donc la cyclicité au sens du fait qu'il y a une tendance disons de l'équilibre à se retrouver dans les changements si vous voulez et au fait qu'à un certain moment il y a aussi des écarts donc que la répétition n'est jamais la répétition d'identique donc dans la fin d'un cycle il y a aussi certes la possibilité de récupérer par exemple tout ce qu'on a mis de côté c'est-à-dire l'intervention publique la rédétermination d'un rapport différent entre le privé et le public tout ce que vous voulez mais il y a aussi la possibilité de quelque chose d'absolument nouveau qui n'a pas été vu jusqu'ici et qui risque de ne pas être vu même pas aujourd'hui parce que la tentation est forte de dire voilà la pendule c'était les marchés mais maintenant c'est l'État et puis ça sera encore les marchés parce que quand on aura marre disons de l'État et de la bureaucratie on dira on revient au marché je l'ai dit au début la force d'État de chair c'était la faiblesse du welfare state si des gens si des décérés hébrés comme Reagan et Thatcher ont pu gagner la bataille idéologique c'était déjà perdu il faut voir la faiblesse de la construction étatique et welfariste disons du welfare state et de l'État provenance des années 60 70 il faut voir qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas été vu et c'est ça que nous dit Napoléon on a essayé d'imaginer de construire avec le welfare state un paradis sur terre sans tenir compte de la question de l'aliénation c'est à dire de la liberté et alors moi j'ai dit je veux tout jeter du néolibéralisme sauf les mots liberté et là il ne faut pas s'imaginer que alors il y a des cyclicités il y a des circularités il y a des cours et des recours mais il y a aussi quelque chose de nouveau qui arrive et donc vous avez raison il faut faire absolument confiance à l'avenir c'est à dire il faut avoir confiance dans nos capacités de le penser l'avenir merci Massimo alors confiance à l'avenir je crois qu'on est ça nous fait vivre il faut juste y rajouter dans ces cycles dans ces circularités la dimension écologique climatique biodiversité qui va tout juste bouleverser un peu vos activités économiques non non mais c'est de ça qu'on a parlé un grand merci à toi tu as mis la barre assez haute ce soir je crois je m'en rends compte et merci pour votre compréhension merci à tous on se reverra donc il n'y aura pas de conférence débat en janvier les deux prochaines sont le 4 et le 6 février voilà donc il y en a deux dans la semaine la première sera avec Christian Pou sur les questions de démocratie locale la question comment on met de la respiration dans nos démocraties locales pour répondre aux enjeux donc c'est un peu d'actualité par rapport à ce qui va venir c'est le thème je vous le rappelle des auditeurs du collège de cette année comment on va vers une démocratie locale plus ouverte plus démocratique quelque part et puis le 6 février ce sera avec Barbara Stiegler suite à son livre qu'elle a écrit sur il faut s'adapter de manière impérative il faut s'adapter donc elle viendra nous parler de ses travaux le 6 février voilà donc tu connais peut-être Barbara Stiegler je le connais personnellement d'ici là je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et puis à l'année prochaine merci encore merci merci